Si on essaie de rappeler les processus ou les changements historiques, les changements historiques des agricultures, des paysanneries et plus largement le monde rural maghrébin, à travers les différentes périodes. On prendra la période post-coloniale, juste après la colonisation. Les conséquences de la colonisation sur les trois pays ont été relativement différentes. Une colonisation plus longue, plus violente aussi, avec un bouleversement de structures beaucoup plus fort en Algérie, comparativement ou comparé au Maroc ou à la Tunisie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70-80 ? C'est d'abord l'héritage à gérer, une immense paysannerie pauvre, généralement pauvre, écartée des circuits économiques très peu intégrés au marché, avec un secteur moderne que l'on récupère et dont les terres sont distribuées. Alors, le grand changement des années 60-70, bien sûr, on a des problèmes de lutte contre le chômage, la pauvreté rurale, avec des projets initiés à la fois par des actions publiques nationales, mais aussi par des organisations internationales. Mais, dès les années 60-70, se mettent en place de politiques nationales très fortes, dont la caractéristique qui est commune aux trois pays, c'est de redistribuer les terres, c'est de changement de structures agraires, avec des réformes agraires, qui vont s'étaler sur une vingtaine d'années pour le Maroc. Elles commencent dans les années 60, elles se terminent dans une quinzaine d'années, et en 1975, à peu près, au Maroc. Et donc, on redistribue les terres coloniales au profit des paysans. Ça, c'est un changement assez considérable. Et dans les années 70, il y a 70 et 80, ça déborde. On ne peut pas caler ça uniquement sur 70. Il y a des politiques agricoles fortes, des investissements massifs, notamment au Maroc, à travers la politique des barrages, de l'irrigation, parallèlement à ces réformes de structures. Une politique de création, d'exploitation autogérée, même coopérative, avec une réforme agraire très... appelée révolution agraire, parce qu'elle était plus radicale que les pays voisins, puisqu'elle touchait, elle affecte les terres du secteur privé, la grande propriété privée nationale, et pas uniquement les terres coloniales. Ça, c'est la différence entre la Tunisie et le Maroc. Tout ça se fait dans les années 70. Et des investissements qui mettent en place, à la fois les premiers périmètres irrigués, injectent du capital pour créer les premières serres, les premiers complexes avicoles, le développement de l'élevage bovin, des plantations agrumicoles au Maroc, par exemple, ou d'oliviers en Tunisie. Donc, on a des investissements assez massifs, une intervention forte dans l'agriculture, en lien avec les modèles de développement, puisqu'il faut approvisionner les villes. Il faut le signaler, dans le monde rural des changements, la situation du monde rural s'améliore, parce qu'il y a aussi, dès les stages, une partie de la population migre vers les villes, transfèrent une partie des revenus vers les campagnes au profit de leur famille. Voilà, en gros, des changements assez considérables, assez profonds, qui affectent à la fois l'agriculture et le monde rural. Et c'est des changements qui vont soutenir les paysanneries. Je signale que dans les trois pays, il y a des soutiens. Soutien des prix, soutien de la consommation, soutien des intrants, etc., qui favorisent le développement agricole dans les trois pays. Alors, au milieu des années 80, se profile une crise profonde qui affecte les trois pays. C'est la crise de l'endettement extérieur. Tous ces trois pays avaient profité, dans le cadre d'un marché international très favorable, un marché financier, de contracter des prêts, à la fois privés, publics, et donc se trouvent, avec la crise, la relance, la remontée des taux d'intérêt au début des années 80, dans une crise de surendettement. Et donc, ces pays engagent des programmes d'ajustement structurel. Dès les années 80, c'est 83, 84, en Tunisie, au Maroc. Autoajustement en Algérie, mais ajustement dès 94, avec intervention du FMI et toutes les règles. Et donc, cette crise de l'endettement, cette crise financière, va affecter de façon assez directe le secteur agricole et le monde rural. L'État se désengage, les soutiens qui étaient accordés disparaissent, on libéralise, on restitue des terres, donc on revient sur des réformes de structure, on dissout les coopératives, qui étaient des coopératives, bien sûr, publiques. Il y avait l'État parce que les trois pays n'avaient pas de tradition coopérative. Il y avait des traditions de solidarité traditionnelles, mais les coopératives installées en 60-70 étaient soutenues par l'État, on les dissout. Et donc, il y a effondrement des soutiens et donc réémergence des phénomènes de pauvreté. C'est dans les campagnes que l'on enregistre et que les rapports montrent que les taux de pauvreté sont les plus importants. Et voilà, on libéralise, on privatise, on se désengage. Et tout cela a eu des effets dans les années 90 sur à la fois les paysanneries et sur le monde rural. C'est l'émergence de la pauvreté, mais aussi des programmes de lutte contre la pauvreté. Et c'est dans les années 90, etc., que pour compenser le désengagement de l'État, on met en place des programmes un petit peu dits de développement rural pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la pauvreté, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie. On a ce type de programme. Avec l'Algérie, il y a une situation assez particulière puisque les années 90 ont été des arrêts marqués par la violence des islamistes qui affectent en premier lieu. Et les premières victimes, ça a été les paysanneries aussi, puisque ce sont dans les campagnes, dans les zones de montagne que s'installent. Et donc, voilà, c'est une décennie difficile de remise en question des acquis des années 70-80 et de changement d'orientation, changement profond, une orientation nouvelle, plutôt favorable à un modèle et à un modèle de croissance libéral. Ça, c'est les années 90. Et bien sûr, dans les années 2000, la situation s'améliore puisqu'on a une remontée des cours des matières premières, les phosphates pour, par exemple, le Maroc, les matières premières de façon générale, les produits pétroliers, minéraux, tout ça. Et donc, il y a des situations où les fondamentaux s'améliorent. Enfin, je veux dire, les balances, rééquilibres, on a de plus grandes ressources. Mais là, si vous voulez, même si la contrainte financière se desserre, elle ne favorise pas le retour des paysans, en fait. Ce qu'elle va favoriser, cette situation, c'est qu'elle va consolider un modèle installé dès les années 80 à la faveur des programmes d'ajustement, un modèle plutôt de croissance agricole, plutôt libéral, qui se met en place dans les trois pays. Voilà, en gros, sur les années entre 60, 70 et les années 90. Et 2000, donc, on a le triomphe, en gros, dans les années 2000, on a le triomphe, le triomphe un petit peu d'un modèle de croissance plutôt libéral, favorable à l'investissement privé, favorable, disons, plutôt, ou plutôt défavorable, en tout cas, aux paysanneries. Voilà. Et quand je dis défavorable, c'est qu'il se traduit même dans les termes, puisque le terme de paysannerie disparaît pratiquement dans les trois pays. Le mot fela, fela, qui est la traduction et l'appellation, si vous voulez, des paysans dans les pays du Maghreb, le terme fela disparaît de tous les programmes publics, de toutes les matrices, toutes les matrices de politique publique ont pratiquement effacé du vocabulaire dans le terme de fela, c'est dire que cette figure sociale n'est plus la préoccupation, n'est plus la cible principale des politiques publiques. Eh bien, pour résumer, si on prend, on peut distinguer, grosso modo, les trois séquences historiques. La séquence 60, les années 60-70, marquée, comme je l'ai dit, par la gestion de l'héritage colonial, lutte contre la pauvreté, des actions d'amélioration de revenus, des choses comme ça. Et puis, on a des politiques de structure et la construction de politiques nationales en lien avec un modèle économique, avec la construction des modèles économiques de développement dans les trois pays. Autocentré en Algérie, import-substitution au Maroc et où les secteurs agricoles sont intégrés justement aux autres secteurs et jouent un rôle dans le développement économique. Crise des années 80. Deuxième séquence. Crise des années 80. Au début, on a une crise de l'endettement extérieur. Tous les pays sont endettés. Ils ne peuvent plus assurer les investissements et financer leur développement. Et donc, on a une politique de transition, de déconstruction de cette politique nationale, d'abandon des politiques industrielles, pour la plupart d'entre elles, et d'insertion à l'économie mondiale. Les programmes d'ajustement vont organiser justement ce mode d'insertion dans les années 90. Insertion à la mondialisation et donc libéralisation, privatisation, bref, la batterie de mesures libérales que le FMI a appliquées à un certain nombre de pays. Voilà en gros les trois séquences qui vont, bien entendu, alimenter, qui vont expliquer ce qui va se passer dans les années 2000. Les choses changent dans les années 2000. On a effacé une bonne partie, pas tous les pays, une bonne partie de la dette. Les fondamentaux se redressent, les balances de paiement, les balances de capitaux. Il y a eu sous la pression ou le modèle d'ajustement à favoriser tout cela. Sauf que, bon, le modèle agricole qui va se construire est un modèle de meilleure insertion au marché, à la fois au marché domestique, mais aussi au marché international. Alors, pour dire quelle est l'importance quelle est l'importance du secteur agricole dans les trois pays ? Il faut savoir que dans les trois pays, l'agriculture représente entre 10 pour l'Algérie, pour 100, 10%, jusqu'à 18% pour le Maroc, selon les bonnes années, du PIB national. C'est pratiquement entre 20 et 40% 20 pour l'Algérie, la Tunisie, ou 22, on est entre 20 et 22, et 40% de la population active. totale. C'est quand même un secteur où se déploie un emploi, enfin, une population active importante, bien sûr, pas toujours occupée, les taux de chômage sont relativement élevés dans ces secteurs. quels sont les piliers sur lesquels s'organisent toutes ces politiques ? Dans les trois pays, avec des temporalités un peu différentes, avec des mesures plus ou moins fortes selon les pays, tous les pays vont faire un pari. Le pari n'est plus fait sur la paysannerie, il est fait sur l'entrepreneuriat agricole, sur l'entreprise agricole, sur des fermiers ou des agriculteurs beaucoup plus aisés qui, selon l'expression, d'ailleurs, quand j'avais interrogé un des ministres, c'était le ministre de l'Agriculture algérienne, je lui ai demandé mais cette politique-là qui réoriente au profit du secteur privé, de l'investissement, elle me dit mais on ne peut pas produire de richesses si on ne crée pas une classe de riches dans les campagnes. C'est les riches qui vont, c'est un peu la théorie du ruissellement dont on parle aujourd'hui en France. Il va y avoir percolation ou je ne sais pas, ruissellement et donc des effets. Alors on parie donc sur, dans les trois pays, sur l'entreprise agricole au détriment de l'agriculture familiale, de la petite agriculture qui est marginalisée. On va parier donc sur l'investissement privé accompagné et appuyé par l'investissement public dans les domaines de l'irrigation, de la mécanisation, de l'intensification et ce qui accompagne ce modèle, c'est un modèle plus productiviste. On a une agriculture qu'on veut construire productiviste, c'est-à-dire c'est l'agriculture intensive, irriguée, généralement irriguée, avec des systèmes de culture favorables aux productions de rentes, celles qui vont s'exporter, la tomate, les agrumes, les fruits frais, les légumes frais pour un certain nombre de pays ou les olives, par exemple, l'huile d'olive pour la Tunisie. Donc on joue sur l'export. C'est un modèle agroexportateur. On va aussi favoriser l'entrée. Alors là, c'est tout à fait inédit dans les trois pays. Sur le plan foncier, il n'y a pas de réforme foncière intéressante ou importante. Ou alors à la marge, comme en Algérie, qui réorganise le secteur public, on va favoriser l'entrée de l'investissement non de population ou d'entrepreneurs non agricoles, extérieurs à l'agriculture, dans l'agriculture. L'agriculture devient une bonne affaire, un champ d'investissement intéressant parce que les marchés sont en pleine expansion, parce que le système de prix est en pleine expansion et qu'il y a une demande sur les produits méditerranéens. Donc là-dessus, évidemment, cette entrée sur le foncier va pratiquement créer des concurrents à la fois aux agriculteurs, aux éleveurs, aux petits paysans. Et ce système va se faire par soit les concessions, soit les ventes de terres publiques. On a été même très loin puisque sur la dernière période, la décennie 2010, aujourd'hui, on va jusqu'à céder, vouloir céder les terres qui n'avaient jamais été touchées depuis la colonisation. C'est les terres communautaires, c'est les terres collectives. Les terres collectives, notamment, quand je parle de terres collectives, c'est les terres de parcours. C'est des milliers d'hectares. Alors, je rappelle les aspects les plus fondamentaux de ces politiques. Un pari sur de nouveaux groupes sociaux dans les campagnes, plutôt riches, agriculture moyenne ou investissement disons privé et public pour promouvoir une agriculture et un modèle de type plutôt intensif et agroexportateur dans beaucoup de ces pays. Des changements sur le plan du partage des richesses foncières, notamment, avec des systèmes de concessions et de ventes qui mettent en concurrence les paysans. Alors, les résultats, bien sûr, les résultats, on peut en parler. Il y a eu de la croissance. On ne peut pas le nier. Puisque, en doublant, par exemple, la superficie irriguée dans les trois pays, on a doublé la superficie irriguée, il y a eu une croissance des productions fruitières, des productions maraîchères, des productions laitières également, de viande. Sauf que, sur les productions vitales, vitales, je parle des céréales, qui occupent les trois quarts des terres en Algérie et au Maroc et 40%, 30% en Tunisie, eh bien, la production stagne, la productivité stagne et la dépendance céréalière vis-à-vis des marchés extérieurs est très importante. sur les produits de base qui constituent la ration alimentaire de base des populations, on est dépendant. Alors, le modèle, pour résumer, on n'a pas réussi à résoudre les questions de sécurité alimentaire. Ces pays importent de plus en plus de denrées alimentaires et les produits qui sont exportés ne couvrent pas, sont loin de couvrir la valeur des produits importés. Donc, on a de vrais problèmes. Ça va au-delà. si on prend un pays aussi qui avait ouvert la voie à ce modèle de croissance, je pense essentiellement à l'Égypte, l'Égypte est l'un des pays qui est le plus dépendant sur le plan alimentaire. Alors que les investissements et ce modèle existent depuis les années 80, ça fait plus de 30 ans. La deuxième conséquence qui est source peut-être d'instabilité ou qui risque, qui présente des risques sur le plan social et politique, c'est l'instabilité, c'est la précarité. La précarité, les inégalités sociales dans les campagnes. Il n'y a pas, je veux dire, dans les années 2000, nous n'avons pas éradiqué la pauvreté, le chômage, des situations de précarité dans laquelle se trouvent des centaines de milliers de ménages qui ne disposent que de quelques hectares. Il faut savoir que dans les trois pays, plus de 70% de la population agricole dispose de moins de 10 hectares et même moins de 5 hectares. Donc, on a vraiment deux modèles complètement contradictoires et je voudrais renvoyer tout simplement aux dernières études entreprises par l'IAM et le SIAM et le CIRAD sur la petite agriculture. On a fait des études sur son importance, sur son rôle, sur ses fonctions dans les campagnes en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Liban, en Égypte, en Mauritanie, au Soudan. Et on montre bien, si vous voulez, l'importance et l'intérêt qu'il y a à s'en occuper. La troisième, alors là, celle-là, elle me paraît fondamentale, vitale pour l'avenir de ces pays, c'est la pression exercée sur les ressources naturelles. Ces pays disposent d'un potentiel limité, un peu plus important au Maroc, mais très limité en eau et en ressources foncières dans les trois pays. De plus en plus, si vous voulez, les terres se dégradent dans les zones de montagne, de Piémont, les zones stépiques, on a une avancée de la désertification et de la dégradation des terres, qu'à voir les chiffres officiels affichés par les pouvoirs publics dans ces pays qui montrent bien cette dégradation, y compris sur les ressources en eau. Par exemple, au Maroc, on a huit ou neuf bassins hydrauliques, il y en a deux ou trois qui sont déjà en déficit structurel, c'est-à-dire que les pompages dépassent les capacités de reconstitution des réserves. On a, dans un pays comme la Tunisie, on pompe aujourd'hui sur les nappes fossiles, sur le continental intercalaire ou sur le complexe terminal, ce sont des ressources constituées au fil, mais alors sur des siècles et des siècles, des millénaires, et aujourd'hui, les rapports de l'Office du Sahel et du Sahara, l'Observatoire plus exactement, montrent qu'il y a une menace sérieuse qui pèse sur ces ressources. Il y a des pompages et tous les rapports récents que j'ai lus sur la Tunisie, par exemple, montrent que les ressources naturelles constituent aujourd'hui la limite, le champ limite à l'expansion de ce modèle d'un intensif qui s'appuie sur une exploitation très forte de ces ressources, je dirais pas forte, le mot adéquat, minière, une exploitation minière de ces ressources naturelles. Et là-dessus, on a quelque chose qui a fait, enfin, un phénomène, un processus qui affecte tous ces pays et ce sont les pays les plus exposés au changement climatique. On a, on a, depuis les années 70, un processus visible dans les paysages de changement climatique. Il y a une descente des étages, les zones qui étaient classées en zone aride sont maintenant classées en zone désertique, les zones semi-arides en zone aride, etc. On a, dans tous ces pays, notamment au plateau, dans les zones d'agriculture pluviale sèche, on a une descente. et le phénomène, je veux dire, s'aggrave, des situations de sécheresse prolongée, une baisse partout des niveaux de pluviométrie avec des accidents climatiques qui entraînent, évidemment, une baisse, une dégradation du potentiel. Alors, avec la croissance démographique, les besoins, etc., tout cela nous interpelle et demande à ce que l'on révise de façon, je veux dire, collective et raisonnée le modèle de croissance, que l'on puisse installer des politiques économiques beaucoup plus fortes et qui emploient ailleurs que dans le secteur agricole, qui procurent des ressources et des recettes extérieures et des ressources financières ailleurs que dans le secteur agricole, parce qu'on demande dans toutes ces politiques au secteur agricole d'employer davantage, de produire davantage, d'assurer la sécurité alimentaire et de préserver les ressources qui sont pratiquement des fonctions qui sont quasiment incompatibles. D'un côté, on a une agriculture avec des ingénieurs, des techniciens, des produits importés, des produits qui vont être exportés et de l'autre côté, on a des paysans avec leur savoir-faire, leur connaissance de leur terroir, la maîtrise de leurs semences, la maîtrise de leurs produits, la maîtrise aussi du débouché de leurs produits pour une partie puisque c'est pour leur famille, même si parfois les marchés leur sont défavorables sur les surplus, mais en tout cas, on assure d'abord la sécurité du ménage avant d'approvisionner le marché. Voilà un peu la grande différence entre les deux systèmes. Ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre et leur impact est complètement différent à la fois sur la sécurité alimentaire, sur l'emploi ou sur la préservation des ressources. Le modèle familial est beaucoup plus apte à étendre, améliorer, parce qu'il a un savoir-faire maîtrisant à la fois le sol, etc. Même si techniquement ce n'est pas au point, mais moyennant une formation et de nouvelles qualifications, je pense qu'il y a un passage beaucoup plus facile des principes de l'agroécologie dans le système de la petite exploitation agricole, de l'exploitation familiale que dans le système intensif, productiviste et capitalistique qui se met en place. Donc là-dessus, je crois qu'il y a même eu des séminaires et j'ai souvenir d'avoir assisté un séminaire algers sur l'agroécologie qui soulignait bien cette capacité d'absorber les progrès issus de l'agroécologie, la capacité d'assurer une transition dans les exploitations de petites ou de moyennes dimensions par rapport aux grandes exploitations agricoles déjà modernisées, entre guillemets, productivistes et intensives. Le SIAM et l'IAM dont la vocation première, première et fondamentale, cœur de métier, c'est la formation des jeunes élites agronomiques ou des jeunes élites techniques. C'est aussi la formation des cadres, des cadres du développement agricole, du développement rural dans ces pays. et puis le réseau qui s'est constitué à partir du SIAM, un réseau immense qui s'étend du Maroc au Liban en passant par la Turquie, les Balkans, les pays du Nord. Donc, on s'est vraiment attachés parce qu'on est alimentés aussi de leurs expériences, de leurs connaissances, d'alimenter nos enseignements là-dessus et de prendre en compte un petit peu toutes les transformations. Je crois que l'IAM a joué un rôle important dans la connaissance de ces agricultures. On a souvent été au contact, y compris des décideurs, pour échanger et nous avons été à l'origine, je le pense sincèrement, à travers nos publications de Méditerra, en passant par les lettres d'alerte, la watch letter, nos publications dans les revues qui sont à la fois françaises, mais aussi des revues maghrébines. Nous publions au Maghreb. Eh bien, d'attirer l'attention des décideurs sur un certain nombre de questions. Je sais qu'aujourd'hui, la question du modèle de grande entreprise est en débat en Algérie. Et à partir de nos travaux, à partir des conférences, des cours ou alors des notes que nous avons produites à ce sujet, la question du changement climatique, eh bien, on a soulevé cette question. Et puis, le dernier exemple que je voulais soulever, c'est le Siam, et l'IAM Montpellier en particulier, a été extrêmement attentif aux évolutions du monde paysan et rural. Je vous renvoie simplement à ce numéro spécial de Méditerra 2009. Pensez le développement rural qui a tiré l'attention d'un certain nombre de pays sur les difficultés que vivait le monde rural et des conséquences que cela pouvait engendrer. On aura compris qu'on avait déjà sur un certain nombre de problèmes anticipé les bouleversements politiques qui allaient se produire à partir du printemps 2010 en Tunisie, par exemple. On avait déjà anticipé sur un certain nombre de problèmes, de tensions qui étaient présentes et qui pouvaient alimenter un certain nombre de situations ou de tensions sociales ou politiques dans ces pays. Ça, c'est aussi notre fonction par la connaissance du monde, par les investigations, les recherches, ce que font nos étudiants sur le terrain également. Je pense que c'est très, très... Le Siam est l'une des rares organisations méditerranéennes avec le plan bleu, qui est un outil aussi d'alerte et d'études sur les questions de préservation des ressources méditerranéennes, des ressources naturelles, à faire un travail à la fois sur la formation, la recherche, mais aussi à développer des projets de coopération avec ces pays. Je pense qu'il faut peut-être revenir sur un aspect plus sociologique, l'aspect évolution, l'évolution finalement des paysanneries et des populations et du monde rural maghrébin. Finalement, ce monde, le monde, le monde ancien, le monde d'hier, le monde des années 60, c'est un monde qui a changé. C'est vraiment le... C'était le monde d'hier. Les paysanneries des années 60, c'est vraiment des paysanneries traditionnelles avec un niveau d'analphabétisme très avancé. 100% pratiquement des paysans n'avaient jamais été à l'école. C'est des paysans pauvres, ils ne sont pas organisés. c'est des paysans qui vivent dans des douars, dans des conditions parfois difficiles. C'est des gourbis, c'est des douars, ils sont dans des zones enclavées. Jusqu'à une vingtaine d'années, 70% de la paysannerie marocaine était dans des zones enclavées avec peu de pistes, peu d'écoles, peu de ceci, cela. Alors évidemment, ça c'est les années 60. Les années 60, 70, 80, il y a eu un effort important de scolarisation, d'éducation, d'équipement local, de transformation, donc des infrastructures et aussi de développement dans les villes qui ont fait qu'il y a eu un appel d'air et une bonne partie de la population, une partie, une partie va se scolariser, va être scolarisée. On a des écoles rurales qui se développent. Une partie, population active, va se déplacer dans les villes proches va bénéficier des nouvelles infrastructures pour aller travailler le matin, rentrer le soir. En Tunisie, dans toutes les campagnes, je veux dire, campagnes tunisiennes, marocaines ou algériennes, on a aussi des salariés agricoles qui étaient expérimentés, qualifiés, qui avaient fait leurs premières armes dans les fermes coloniales. Cette population vieillit, elle disparaît, mais elle a des enfants qui ont été à l'école, qui ont eu accès à l'éducation, qui vont la remplacer, mais qui ne reprennent pas le métier de leurs parents. Et puis on a des réformes aussi qui les éliminent progressivement du circuit économique et notamment de la redistribution des terres, puisqu'on n'en fait plus. On revient même sur la redistribution des terres. Leurs conditions. Donc eux aussi quittent, s'installent dans les villes qui sont en pleine expansion. Le niveau d'urbanisation, d'ailleurs, va complètement changer puisqu'on a un basculement en Tunisie dans les années 70 où la population, fin des années 70, où la population urbaine est plus importante que la population rurale. Le basculement se fait au milieu des années 80 pour ce qui est de l'Algérie et dans les années 2000, pratiquement, très tardivement pour le Maroc. Donc on a un phénomène d'urbanisation, d'urbanisation, mais où le monde urbain est profondément marqué par cette population rurale au point où l'on parle de rurbanisation. Dans beaucoup de villes, les géographes emploient ce terme pour montrer que finalement, oui, il y a eu une nouvelle population, c'est des villes avec des équipements, des écoles, des collèges, des centres de santé, etc., mais le mode de vie, les valeurs qui prédominent dans ces... c'est encore les valeurs paysannes. Alors, ce qui a été aussi très, 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 très affecté, ce sont les zones pastorales. On a eu une disparition, quasi-disparition, du pastoralisme. Il y a eu une sédentarisation parce que les politiques publiques ont tenté et tout fait pour sédentariser, fixer les populations pastorales, semi-pastorales. et puis, évidemment, au nom de quoi ? De la scolarisation, des programmes de santé. Alors, il faut dire que il est vrai que le bien-être de ces populations s'est amélioré, qu'il y a un meilleur encadrement scolaire, qu'il y a un meilleur encadrement médical, qu'il y a un meilleur approvisionnement en produits de première nécessité. La semoule, le lait, le sucre, etc., arrivent dans ces zones. Donc, il y a un changement, mais on ne peut pas dire que dans les années 2000, cette paysanerie, elle existe plus. C'est-à-dire ? Des gens qui sont ancrés sur un territoire, qui sont attachés à leur terre, qui développent des cultures en conservant leurs propres semences, les semences locales, qui sont détenteurs d'un savoir-faire et d'un savoir qui a été transmis par la génération précédente, qui occupent et qui connaissent le territoire, qui préservent les ressources. Alors, le cas le plus emblématique, c'est les populations paysannes dans les zones oisiennes. Ce sont des paysans, petites surfaces, avec un petit cheptel, avec leur famille, qui emploient leurs enfants et qui ont un système très diversifié et qui assurent la sécurité alimentaire de leur ménage. Dans beaucoup de régions, les gens assurent leur propre sécurité alimentaire. Ils ont leurs produits céréaliers, ils ont leurs vaches pour s'approvisionner sur leurs 2 ou 3 litres de lait par jour. Ça, ça existe. Malheureusement, c'est de cette paysannerie dont je parlais tout à l'heure, de cette petite agriculture qui subsiste et qui est très nombreuse et qui doit être préservée. Alors, pourquoi elle doit être préservée ? Parce que nous savons aujourd'hui, par l'expérience politique que nous avons vécue dans les pays du Maïreb, que très souvent les paysans ou les fils de paysans, les déracinés de la terre, vont alimenter les villes. Et dans les villes, c'est les bidonvilles, c'est la précarité, c'est le sous-emploi. Mais c'est aussi des crises de valeurs, des crises de valeurs d'adaptation au monde urbain et donc d'attachement à des valeurs qui sont traditionnelles et très souvent sur lesquelles les extrémistes vont je parle des islamistes implantés dans les villes avec une idéologie, avec un projet politique, vont travailler ces populations, vont les mobiliser et donc il y a eu et on risque encore d'avoir parce qu'il y a des équilibres, dès lors qu'il y a eu des déséquilibres profonds, crises profondes dans les campagnes, ça s'est répercuté dans les villes. Et dans les villes, et bien c'est quoi ? C'est les révoltes. Des révolutions incontrôlées et souvent incontrôlées, non, souvent contrôlées par des organisations qui ne sont pas toujours, qui ne nourrissent pas toujours un projet politique ou social, je veux dire, équilibrées ou disons fondées sur la préservation des libertés, la défense de l'égalité ou alors la lutte contre les discriminations sociales. Voilà, en gros, je pense que si aujourd'hui, si on doit s'intéresser à la paysannerie et si on doit accorder à la paysannerie un intérêt majeur, c'est parce de l'équilibre des campagnes et donc de la préservation de ce monde. Je ne dis pas de la conservation parce que ce monde est en progrès et il doit bénéficier des effets du progrès, de l'électrification, de l'alimentation en eau potable, d'un habitat en dur, de la scolarité, de la santé, etc. Eh bien, de l'équilibre de ce monde va dépendre de l'équilibre social global et donc la sécurité à la fois de nos pays mais aussi de la région puisque ce sont ces cohortes de gens déracinés des campagnes qui rejoignent les villes, qui sont encadrées, radicalisées parfois, qui alimentent ces mouvements aussi migratoires, qui déséquilibrent aussi les économies régionales. Voilà un petit peu l'intérêt et le sens que doit avoir une politique à la fois agricole et rurale forte et qui doit prendre en compte en considération la dimension à la fois sociale mais aussi la dimension culturelle parce que le monde paysan c'est aussi une culture, c'est des valeurs. Il y a à l'origine une question qui a été mal traitée dans les politiques cette question de la situation des pasteurs ou des agriculteurs ou des paysans dans nos sociétés. On n'a pas réglé cette question. Si on continue à négliger le monde rural, à négliger les paysans, on sait que c'est les premiers déracinés, c'est eux qui vont alimenter. C'est la source, il faut remonter à la source, à la source des migrations, aux causes de la pauvreté et donc se doter de politiques fortes, pas simplement pour sédentariser mais pour améliorer le sort, diversifier les économies rurales, diversifier. Je ne veux pas dire qu'il y a uniquement l'agriculture. Il y a des activités de transformation, il y a des activités de l'artisanat, il y a la petite industrie, il y a de nouveaux métiers ruraux qu'on peut parfaitement développer, diversifier l'économie rurale, pas simplement par l'agriculture et l'activité agricole parce que les conditions de terre, le potentiel ne permet pas d'employer tout le monde et on peut, on sait qu'en amant ou en aval, on peut créer des activités de services, etc. Donc je pense que sur les questions de mobilité, sur les questions de migration, je vous renvoie une récente watch letter que nous avons alimentée il y a à peine un an sur les questions consacrées aux questions migratoires. Nous y travaillons, d'ailleurs le prochain numéro de Méditerra va être consacré à ces phénomènes migratoires, mais nous pensons qu'il faut revenir à la nature des politiques, qu'il faut revenir à des actions à la base, à la racine, s'attaquer aux problèmes de l'emploi, de la formation des jeunes, de l'éducation, de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales afin de stabiliser les campagnes et de renforcer les conditions d'amélioration de leur situation à la fois économique et sociale. Voilà un petit peu mon point de vue sur ces questions de migration, s'attaquer à la base. Il faut comprendre pourquoi on migre. Ceci dit, juste une petite remarque, la Méditerranée, la Méditerranée, de toute son histoire, montre, et je vous renvoie à Brodel, ça a toujours été une région, un espace de mouvement. D'ailleurs, Brodel l'appelait comme ça, Méditerranée, espace, mouvement. Ça a toujours bougé. En Italie, rappelez-vous, enfin, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, ça a toujours été des mouvements de population. On allait s'employer là où on pouvait trouver du travail. et c'était souvent des zones pauvres, rurales, qui étaient, très souvent, qui étaient l'objet de ces migrations ou de ces mouvements de population. Du fait, on connaît les politiques, les politiques des années 50, d'aménagement du territoire, de développement en Italie, en France, etc., etc., ?